Et si Cobra était vraiment le film le plus stallonien, euh, stallonesque, non, stallonien, des années 80 ? Bienvenue dans Stéroïdes, l'émission qui fait l'exégèse des gros bras. De 1985 à 1988, Sylvester Stallone est définitivement le roi d'Hollywood. Les trions successifs de Rambo II, La Mission et Rocky IV lui ouvrent toutes les portes. Il en profite alors pour asseoir un évident complexe de supériorité. Et faire n'importe quoi avec sa carrière. La preuve avec les très régressifs Over the Top et Rambo III. Mais c'est encore le très vénère Cobra qui synthétise le mieux cette drôle de période que les fans surnomment les années Brigitte Nielsen. Et disons que le terme n'est pas toujours affectueux. Quand il envisage les premières ébauches de Cobra, Sylvester Stallone annonce que le personnage sera une sorte de En réalité, le lieutenant Marion Cobretti, car oui, c'est son nom, est un dérivé du personnage que Sly aurait interprété s'il avait opté de tourner le flic de Beverly Hills pour la Paramount. Pas vraiment porté sur le rire gras à l'époque, Les Talons Italiens s'accaparent le projet pendant un temps et finit par transformer cette aimable comédie d'action en polar pur et dur au fil des réécritures. Rien à voir avec ce qui deviendra plus tard le plus gros succès de la carrière d'Eddie Murphy. Quoi qu'il en soit, tout ce travail de réécriture effectué par Stallone n'est pas perdu. Ce dernier récupère les droits du roman Fair Game, écrit par Paul Agostling en 1978, et il recycle la plupart de ses idées initiales. Fort du retentissant succès de Rambo 2, il engage de nouveau le réalisateur George Pan Cosmatos pour tourner Cobra et, soyons honnêtes, les deux Lascar ne rendent pas vraiment hommage au spleen humaniste de Bruce Springsteen. Non, en fait. A vrai dire, c'est plutôt l'inspecteur Harry qui est dans la ligne de mire de Silver Sir Stallone. A l'image de Clint Eastwood, Sly souhaite laisser son empreinte dans le domaine du polar hard-boiled. Le film de Don Seagull a définitivement marqué le cinéma policier de son empreinte iconique. Nombreux stars de l'action ont d'ailleurs cherché à singer ce classique sans jamais lui arriver à la cheville. Mais c'est encore Stallone qui tente la filiation avec le plus d'insistance. La preuve avec les premières images de Cobra, qui pompe allègrement celle de Magnum Force. Il y a un burglary tous les 11 secondes. Un robberie tous les 65 secondes. Un crime violent tous les 25 secondes. Un murder tous les 24 minutes. Et 250 rapes un jour. Mais en dehors de quelques citations évidentes comme celle-ci, en dehors des méthodes expéditives de Marion Cobretti, ou encore de la présence des seconds couteaux Renis Anthony et Andrew Robinson dans des rôles relativement similaires, Cobra flatte avant tout les canons de production de l'époque. Il y a un je-ne-sais-quoi de télévisuel dans les cadres un peu mous de certaines poursuites, apparemment pendues par la seconde équipe, et qui renvoie d'ailleurs à celles que l'on pouvait apprécier dans une série comme Miami Vice, de flic à Miami, dont l'esthétique a fait fureur en son temps. D'ailleurs, si ses influences sont parfois évidentes dans Cobra, c'est parce que Stallone a souvent sombré dans une logique de victime de la mode, en surfant sur les attentes de son public pour relancer une carrière qu'il met régulièrement dans la panade. Mais on l'a dit, nous sommes en 1986, et à cette époque, Sly est littéralement intouchable. S'il a décidé que sa femme Brigitte serait une star de cinéma au point de lui offrir le premier rôle féminin sur un plateau d'argent, personne ne vient lui rapporter qu'elle joue quand même un peu comme une savate. S'il déclare que son personnage se caractérise en mangeant de la pizza froide, qu'il découpe au sécateur, personne ne vient lui expliquer que c'est peut-être un peu mince comme profil psychologique pour le personnage principal. Et s'il décrète que les Ray-Ban fumés, le maillot de corps saillant, le cure-dent, le flingue customisé et les Santiago qui font du bruit forment un équilibre idéal pour le look de son personnage, eh bien, personne ne vient lui dire qu'il en fait peut-être un peu des caisses dans le roulage de mécanique. Quoique bon, pour les Ray-Ban fumés, ça se discute quand même. Et ce n'est pas notre copain Mosinor qui va nous dire le contraire. Il est mort, je bloculais, je lui niquais sa grand-mère ! Mais c'est pas sa faute ! Arrête ! Je vais te démonter toi, t'es mort ! J'ai des Ray-Ban ! Copa, comme toi, comme nous ! T'as de la chance, moi copain... Mais c'était pas sa faute ! Bref, c'est dans cela que Cobra est une oeuvre véritablement fascinante. Parce qu'elle cristallise tous les excès de Stallone en l'espace d'un seul long-métrage. Et celui-ci met carrément du cœur à l'ouvrage quand il s'agit de dépasser toutes les limites. Parce que malgré la frime digne d'un Tony Manero qui préfère arpenter le bitume plutôt que les pistes de danse, Malgré la pause californienne, malgré la soundtrack bien tendance et les petites punchlines obligatoires pour s'attirer les faveurs de madame, Stallone se laisse quand même aller à son penchant pour la sauvagerie pure et dure, celle qu'il a fait passer pour un cromagnon fasciste aux yeux de la critique pendant les décennies qui vont suivre. Cette hargne, Sly l'affiche sans détour dans Cobra, au point de faire passer le massacre final de Rambo 2 pour un aimable pique-nique en campagne. La preuve en image avec notre point bestial. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut dire aussi que George Pan Cosmatos n'y va pas avec le dos de la cuillère pour offrir des excuses aux personnages de Cobra et donc par extension à Stallone. Le réalisateur de Rambo 2 abandonne ici le scope magnifié par Jack Cardiff pour se lancer dans diverses expérimentations hasardeuses qui tentent d'instaurer un véritable malaise dans l'ambiance de déliquescence urbaine suggérée par le fameux coup de feu d'introduction. De la prise d'otage d'un supermarché par un sadique plastiqué, à l'attaque d'un parking par une bande de tarés, bien décidés à faire taire le témoin qui les a surpris dans leur base d'œuvres, Cosmatos décadre ses angles, dilate le temps, abuse du jump cut, surexploite les courtes focales et noie sa pellicule de lumière agressive. Tout est bon pour diaboliser les psychopathes, adeptes d'un ordre nouveau auquel s'oppose notre héros afin de justifier ses méthodes violentes. Et si l'excès mène souvent au ridicule, certains effets font parfois mouche. Notamment grâce à la performance suintante de Brian Thompson, en chef de culte qui ne dessert jamais les mâchoires. Dès lors, le sadique total qu'il incarne de manière habitée ne mérite-t-il pas son sort ? Réponse dès la séquence suivante, mais attention au spoiler ! Un antidote, certes, mais un antidote venimeux, qui a plutôt mauvais fond et qui se révèle finalement être aussi sociopathe que les criminels qu'il décide de poursuivre. Car s'il y a bien une scène indigne du cinéma de Sylvester Stallone dans Cobra, ce n'est pas celle du four, aussi excessive soit-elle dans son mauvais goût, ni même une autre séquence d'ultra-violence soi-disant condamnable. Plus timorée en comparaison, la scène qui suit démontre une violence certes plus ordinaire, mais cette fois érigée en précepte de vie. Une scène qui tranche d'ailleurs avec les habitudes de Stallone, généralement plus proche de ce que l'on surnomme l'homme de la rue. La leçon est apprise, la prochaine fois, le gringalet déplacera sa voiture quand le patron rentre dans ses pénates après une bonne journée de travail. Digne du plus présomptueux des films de Steven Seagal, cette ridicule démonstration de force égratigne distinctement l'humanisme dont Stallone a toujours fait preuve dans ses films, y compris les plus violents, en même temps qu'elle affirme le mauvais esprit avec lequel Cobra a été conçu. On pourrait presque parler de notes d'intention d'ailleurs, si elle n'était pas aussi représentative des excès des années 80, où la notion de prendre sa place dans la société était clairement dictée par un état d'esprit individualiste et narcissique qui n'a jamais épargné personne et surtout pas ceux qui tentent de plaire au plus grand nombre, comme Stallone à l'époque. Cobra est donc une oeuvre clairement empoisonnée par l'ego surgonflé de Silver Star Stallone. Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est aussi ce qui en fait sa qualité principale, puisqu'à force de rouler des mécaniques et de se planquer derrière ses lunettes fumées, la star se donne autant que dans un Rocky, et du moins pour ceux qui s'intéressent de près à sa carrière. Pour les autres, Cobra n'est peut-être qu'une stalonnade de plus, une oeuvre pas du front, totalement phagocytée par les excès de son auteur, un pur produit des années 80 qui joue bêtement la surenchère dans la violence, et on ne pourra pas non plus leur donner totalement tort. Reste qu'en jouant sur l'heure du temps de façon aussi frontale, Sly se livre comme il a rarement eu l'occasion de le faire en dehors de ses séries fétiches. Et c'est bien ce qui fait le prix de Cobra, une oeuvre unique et souvent indéfendable, mais néanmoins fascinante dans sa propension à dépasser les bornes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada